Imaginez-vous, pour la plupart des gens, couper les ongles, c'est un petit truc banal. On le fait vite fait, sans trop y penser. Mais avec un enfant avec autisme, c'est une toute autre histoire. Chaque fois que j'approchais avec le coupe-ongles de mon fils, c'était comme si je défiais un dragon. Il était terrifié et moi, je me sentais tellement désemparée. Ce n'était pas juste une question de taille d'ongles, c'était un vrai défi émotionnel et physique pour tous les deux. C'est dur de voir son enfant paniquer pour quelque chose d'aussi simple. Lorsque j'ai commencé à faire face à ce défi avec mon enfant lorsqu'il était petit, j'aurais tellement aimé avoir quelqu'un à qui parler, avoir des conseils à suivre ou des astuces pour rendre cette tâche beaucoup moins stressante pour tous les deux. C'était un peu comme naviguer en eau trouble sans boussole. Mais à travers les hauts et les bas, les moments de panique et de frustration, j'ai appris énormément. Et maintenant, je me sens tellement reconnaissante de pouvoir partager ces astuces avec vous. Si seulement j'avais eu quelqu'un pour me guider à travers cette épreuve, ça aurait rendu les choses tellement plus faciles. Alors j'espère que mes conseils pourront vous aider si vous traversez la même situation. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons de cette appréhension. Je vais vous partager des astuces pour rendre cette activité beaucoup plus agréable. Et vous allez découvrir comment transformer ce moment en une expérience positive. Tout d'abord, les bouts des doigts et le dessous des ongles jouent un rôle crucial dans le système tactile du corps humain. Ce sont des zones qui sont dotées d'un grand nombre de récepteurs tactiles appelés corpuscules de Messner, qui sont responsables de la détection des stimuli tactiles et de la transmission de ces informations au cerveau. Les enfants avec autisme peuvent avoir une sensibilité sensorielle plus élevée et la sensation du coup d'ongles sur les ongles peut être inconfortable, voire douloureuse. Pour certains, l'idée de se faire couper les ongles peut être associée à de l'inconnu, déclenchant une réaction de peur ou d'anxiété. Alors voici des astuces pour transformer cette expérience et la rendre agréable. Lorsque vous souhaitez couper les ongles de votre enfant, vous pouvez, si c'est agréable pour lui, appliquer une pression douce mais ferme sur ses mains et ses pieds pour le mettre à l'aise. Vous pouvez lui proposer de jouer avec de la pâte à modeler avant d'utiliser le coup d'ongles. Ça l'aidera à se détendre et à préparer ses mains pour la coupe. Vous pouvez inviter votre enfant à serrer son poing pendant la coupe en libérant un doigt sur lequel vous allez couper l'ongle. Ça lui donnera un sentiment de contrôle et l'aidera à stabiliser sa main. Commencez par montrer le coup d'ongles à votre enfant sans l'utiliser. L'introduisez-le progressivement. Ça permet à votre enfant de s'habituer visuellement à cet outil. Choisissez un moment où votre enfant est calme et détendu pour lui couper les ongles. Évitez de le faire lorsqu'il est déjà anxieux ou agité. Optez pour des coupes-ongles spécialement conçus pour les enfants. Leurs formes ergonomiques et leurs couleurs attrayantes peuvent rendre l'outil moins intimidant. Intégrez des éléments ludiques comme des chansons ou l'utilisation d'autocollants pendant la séance de coupe pour rendre l'expérience plus agréable. Et si votre enfant se sent stressé, alors fractionnez la tâche en ne coupant que quelques ongles à la fois, en respectant son rythme et ses besoins. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en une seule fois. Encouragez votre enfant à exprimer ses sentiments et ses préoccupations pendant la séance de coupe, bien sûr s'il le peut, en lui offrant la possibilité de faire une pause s'il en ressent le besoin. Couper les ongles de votre enfant peut être moins redouté si vous adoptez une approche adaptative et bienveillante et si vous êtes sereine vous-même. En comprenant les raisons de la peur, en introduisant progressivement le processus et en transformant le moment en une expérience ludique, vous pouvez faire de cette tâche quotidienne un moment de connexion positive entre vous et votre enfant. Chaque ongle coupé est une victoire, une étape vers l'autonomie et le bien-être de votre enfant. Transformez la coupe d'ongles en un moment de connexion et de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada